Bonjour mes lecteurs ! Donc aujourd'hui je vais vous faire un tag de Noël qui a été créé par Piketty Boutinkin et Loras Redding. Donc la première question c'est Quel livre aimerais-tu voir sous le sapin ? Donc moi ça serait le livre Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas. Alors je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer tout simplement parce que je vais le recevoir pour Noël. Donc voilà. La deuxième question c'est Quel livre ferais-tu à un prochain Noël ? Donc moi ça serait le manga Les Fées, Le Roi Dragon et Moi en Chat de Aki Kurocha et Amigo. Alors c'est une petite histoire toute mignonne avec une fille qui est invoquée dans un autre monde et qui va se retrouver à pouvoir se transformer en chat. Enfin c'est vraiment trop mignon, c'est adorable et j'adore cette histoire. Et il y a des petites fées aussi, elle va devenir amie avec des petites fées. Enfin c'est vraiment super. Et donc je vous le conseille fortement. Ensuite le livre qui me donne froid, c'est Valence Saga de Makoto Yukimura. Donc c'est un manga sur des vikings. Donc c'est une histoire qui est très prenante. Et bon, il y a des scènes assez gores, donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais l'histoire elle est super bien et vraiment vous adorerez. Ensuite c'est le livre qui me réchauffe le cœur. Donc moi c'est Journal d'une princesse de Meg Cabo. Tout simplement parce que c'est un livre qui m'a suivie dans ma jeunesse. J'attendais à chaque fois le premier tome, un peu comme beaucoup pour Harry Potter. Moi c'était les Journal d'une princesse que j'attendais impatiemment. Donc voilà, c'est une histoire que je conseille à toutes les jeunes filles d'ailleurs. Et voilà. Ensuite, le personnage avec qui je me blottirais bien sous la couette. Alors moi c'est Ludwig. Donc c'est ce personnage-là de Ludwig Révolution de Kaori Yuki. Donc c'est une histoire de contre-visité avec Ludwig qui est donc un prince. Et c'est vraiment super bien. Alors pareil, ce n'est pas du tout pour les enfants par contre. C'est pour les adultes. Mais cette histoire, elle est juste super. Tu te marres parce qu'il y a un humour noir qui est vraiment super dans ce livre. Et donc je le conseille vraiment à tous. C'est mon livre préféré. Et la question 6, c'est les personnages que tu inviterais bien à Noël ou au jour de l'an. Donc moi ce serait pour le coup Ludwig avec d'autres personnages de cette histoire. Donc avec Wilhelm et Dorothéa qui sont ses amis. Et voilà, je les inviterais parce que comme ça je suis sûre de me marrer à Noël. Donc voilà. Ensuite c'est Pul de Noël ringard, un livre à la couverture ringard. Donc moi j'ai choisi Sergi à la chocolaterie. Tout simplement parce que je trouve l'image elle est assez kitsch. Que l'image est assez kitsch. Donc voilà. Donc c'est mon pull de Noël ringard. Désolée à l'auteur Roald Dahl. Enfin surtout à l'illustrateur, Quentin Blake. Donc voilà. Donc quel livre aimerais-tu passer Noël ? Donc moi ça serait dans Harry Potter. Tout simplement parce que Noël chez les Weasley ça serait trop mon rêve quoi. Comme beaucoup de personnes je pense. Donc voilà. Ensuite c'est Quel livre de Noël aimerais-tu voir adapté en filmant aux séries télé ? Donc moi j'en ai pas parce que tous ceux que j'ai en fait ils sont déjà adaptés. Donc voilà. Je n'ai rien trouvé à mettre dans cette catégorie. Donc voilà. Ensuite un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Donc moi c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est franchement une histoire mais qui est magnifique. Et même encore maintenant j'adore la relire. En plus c'est assez court. C'est plein de belles phrases. Non c'est juste super quoi. Et ça me fait vraiment retrouver mon âme d'enfant. parce que je l'avais lu quand j'étais à l'école primaire. En classe d'ailleurs je crois. Et donc c'est une super histoire et je la conseille à tous. Alors quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée au feu ? Donc moi ce sont Les mémoires d'Adrien de Marguerite Jursenard. Donc je peux pas vous montrer tout simplement parce que je ne l'ai plus. Je m'en suis débarrassée dès que je l'ai lu parce que c'était une histoire horrible que j'avais dû lire pour la fac je crois. Et c'était c'était juste horrible. C'était juste horrible ce livre. Donc je ne le conseillais personne. Enfin voilà quoi. Après je sais que tout le monde peut se faire un avis dessus. Peut-être qu'il y a des personnes qu'ils ont aimé. Mais je le conçois. Mais moi c'était je trouvais que rien n'allait dans ce livre. Rien n'allait. Enfin voilà. Et donc un livre pour décorer le sapin. Donc le plus beau livre de ma bibliothèque. Donc moi c'est le Harry Potter. Donc voilà. De Gallimard Jeunesse. Alors comme ça vous le voyez en entier. Donc c'est un Harry Potter en airbag. Donc avec la avec la couverture en dur. Et je le trouve juste magnifique. Donc voilà. Donc il est illustré. Et les illustrations sont juste magnifiques. Je trouve. Voilà. Et moi j'ai eu un coup de coeur pour ce livre. Alors il coûte très cher. Donc c'est pour ça que j'ai que le premier tome. Mais il est franchement il est franchement super quoi. Et je suis très contente de l'avoir. Et donc pour moi c'est le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup la version d'Harry Potter de des illustrateurs Minanima. Moi je ne l'ai pas choisie tout simplement parce que je préférais celle-ci. C'est un choix personnel. Donc voilà. Bon ben bonne lecture à tous et au revoir. à moi c'est ce que si